Il est 22h30 à Paris, il est 20h30 à Bamako. Bienvenue dans le quartier général, bienvenue dans la maison du doute. Ce soir, j'ai le plaisir de présenter cette émission à nouveau. C'est un réel plaisir, c'est vrai que je dis cette phrase comme ça. Je suis très content d'être face à vous chaque fois que l'occasion m'est donnée. Et donc ce soir, on va parler encore du Tchad, on va évoquer le décès du président Idriss Déby qui est intervenu officiellement le 20 avril, même si par la suite, il y a eu des thèses évoquant d'autres choses. On parle du 18, on parle du 19 et il a été succédé par son fils, succession validée par l'ancienne puissance coloniale, donc la France, qui a été représentée par ni plus ni moins son président. Donc, on ne peut pas faire plus haut en termes de protocole, en termes de hiérarchie protocolaire. Donc, la France a effectivement validé la succession du président Idriss Déby par son fils. Si sommes-nous un monarchie ou pas, ça, c'est une grande question. Ce soir, ce qu'on aura le plaisir d'évoquer avec les invités, ce sont les conséquences de la sécurité dans les États du Sahel. Après la mort d'Idriss Déby, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de choses qui se disent. Emmanuel Macron lui-même a évoqué la question de... Il a l'intention de ne laisser personne déstabiliser le Tchad sous prétexte que le Tchad serait le verrou qu'il ne faudrait pas faire sauter dans la partie sahélienne. Et donc, on va évoquer tout ça ce soir avec André Bourgeau, qui est le plus jeune d'entre nous qui n'est plus à présenter. Et donc, on va recevoir André Bourgeau. Bonsoir, Monsieur Bourgeau. Oui, bonsoir, papa. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ça va. Si vous m'appelez papa, je serai obligé de vous appeler un vélo. Vous m'avez présenté comme étant le plus jeune. Je respecte les papas. Oui, c'est vrai. C'est bien. C'est bien. Le droit de donner, c'est respecter. Voilà, et on a Abel Maina, qui est activiste, qui est tchadien, qui réside à Paris. Bonsoir, Abel. Bonsoir, Elija. Bonsoir, André Bourgeau. Comment tu vas? Je veux bien, merci. Voilà, très bien. On ne dira pas très bien, mais bon, on tient le coup parce que, voilà. Après, ta barbe est en train de devenir rousse. Est-ce que c'est un signe d'allégeance à l'autre? À l'autre qui? Ah, parce qu'il y a barbe rousse dans le désert malien, là-bas, là. Non, pas du tout, pas du tout. Je me suis amusé un peu à atteindre cela, donc voilà. D'accord. Il faudra passer le secret à Toto Diara pour ses cheveux, mais il n'en a pas. Donc, ça ne lui servira à rien, en fait. Il n'a pas de cheveux. Et donc, comme RP Média ne serait RP Média sans notre autorité morale, autorité matérielle, autorité vénale, autorité politique, le très éclairé, le patriote, comment dire, voilà, le patriote éclairé, j'ai envie de dire, j'ai oublié un peu. Donc, Bouca Niare, bonsoir Bouca. Bonsoir Lija, bonsoir Bourjo, bonsoir Abel. Bonsoir Bouca, ça va bien? Oui, ça va, ça va, je vais très bien. Toujours bien éclairé, hein? Bon, comme tout le monde. Il rayonne, il est tellement éclairé qu'il rayonne. C'est le plus éclairé d'entre nous. Comme tout le monde. Non seulement c'est notre autorité vénale, mais c'est le plus éclairé d'entre nous. Ah ouais. Non, on est tous éclairés parce qu'on est sur RP Média. Ça, c'est... Bon. Ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est une bonne réponse de Valia, ça. Je crois que là, il peut faire de la politique, hein? Si jamais le M5 se remet en selle, il peut vraiment être officiellement le... Dis-moi le nom des Maliens qui ne fait pas la politique. Un seul Maliens qui fait la politique. Elija de Blas. Non. Moi, je le connais bien, je ne l'ai jamais vu faire de la politique. Peut-être que c'est un autre Elija de Blas qui n'est pas encore né. D'accord. En tout cas, merci à vous trois d'être là ce soir pour évoquer le Tchad et les conséquences du décès du président Idriss Déby sur la sécurité dans les États sahéliens. Merci, Moussa Sidibé. C'est l'imperturbable patriote. Le mot, il m'avait échappé un peu. Et donc, on va commencer par quelque chose qui a choqué tous les progressistes. Ce sont les obsèques d'Idriss Déby avec la présence un peu trop ostentatoire du président français Emmanuel Macron et les propos que ce dernier a tenu et cette manifestation du soutien indéfectible de la diplomatie française à la succession d'Idriss Déby. Et donc, est-ce que, André Bourgeot, vous avez suivi ce qui s'est passé, le positionnement de la France par rapport à la succession d'Idriss Déby, par rapport à la géopolitique locale ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce positionnement de la France ? J'ai trouvé que c'était une position qui exprimait une position de faiblesse, contrairement à ce que vous pourriez penser. Se précipiter pour soutenir le coup d'État, parce qu'en définitive, c'est un coup d'État de nature un petit peu monarchique, c'est la transmission d'un héritier. Se précipiter, c'est significatif aussi d'une crainte de voir le G5 Sahel s'affaiblir, donc une peur de situation politique intérieure qui risque de ne plus être maîtrisée par le fils d'Idriss Déby. C'est comme ça que je l'ai interprété. C'est aussi un comportement de un peu de condescendance. C'était quand même le seul chef d'État de pays occidental qui était présent. Ça a aussi une signification. Ça montre bien aussi que quelque part, il est isolé. C'est un peu comme ça que j'interpréterais la position immédiate et un peu grandiloquente comme ça de l'intervention du président Emmanuel Macron. On ne peut pas s'empêcher de faire un comparatif avec la situation malienne depuis François Hollande jusqu'à Emmanuel Macron. Tout ce qui a été dit par rapport au Mali est récemment avec le coup d'État perpétré par les militaires du CNRS, du CNSP. J'allais confondre le CNRS et le CNSP. Voilà, que le purisme pardonne. Et justement, on ne peut pas s'empêcher de faire un comparatif entre ce qui s'est passé au Mali, le coup d'État, et ce qui s'est passé au Tchad, en fait. Et donc, quelle analyse vous faites de ça ? On soutient un coup d'État dans un pays dans lequel la France intervient aussi avec la mission Cerval. Et au Mali, il y a un coup d'État, un coup d'État contre lequel on est virulent et par la suite, on trouve un terrain d'entente. Et donc, comment expliquer ce deux poids deux mesures ? Vous me posez la question à moi ? Oui, 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 toujours. Le comportement du président Macron, il ne faut pas oublier le fait que c'est le chef des armées. Je dis bien, c'est le chef des armées. Donc, il intervient sur le coup d'État tchadien en tant que chef des armées. Ça ne veut pas pour autant dire que ça implique la même position du côté du chef d'État-major des armées françaises. Il y a probablement aussi, je dis bien, c'est une hypothèse, des divergences d'appréciation. On l'a vu à propos de Barkhane. Le général Lecointre, qui est le chef d'État-major des armées françaises, avait plutôt une position qui allait dans le sens d'un retrait progressif de Barkhane. Ça avait été annoncé. Il y avait même eu un processus matériel de transfert de matériel sur la France. Donc, c'était une position politique qui a été complètement contredite par le chef des armées, en l'occurrence le président de la République. Donc, on peut se poser la même question aussi de potentielles divergences qu'il y aurait à l'intérieur du pouvoir politico-militaire français. En tout cas, c'est une hypothèse à prendre en considération, d'une part. D'autre part, le président Macron n'est pas intervenu d'une manière immédiate et spontanée en ce qui concerne le coup d'État du 18 août 2020 au Mali. On a bien vu que, quelque part, il y avait un soutien de la politique française à ce coup d'État, compte tenu du fait que l'analyse politique avait été faite à l'époque. C'est que les décideurs politiques français ont considéré que l'ex-président Ibeka n'avait pas les capacités politiques à mettre en œuvre et à créer les conditions de l'application de l'accord pour la paix, dit accord d'Alger. Donc, c'est quand même deux situations qui sont assez différentes. D'une part, d'autre part, le rôle qu'a joué l'armée tchadienne dans Barkhane et dans le G5 Sahel est quelque chose d'incontournable. Tout le monde reconnaît que l'armée tchadienne est une armée aguerrie qui est intervenue d'une manière qu'on peut considérer aussi comme état en déterminante, avec comme ambiguïté ce suivant qui n'a pas été souligné à l'époque, je crois qu'il faut souligner, c'est que l'intervention de l'armée tchadienne à Kidal s'est faite en collaboration avec l'armée française et non pas avec l'armée malienne. Donc, ça montre bien qu'il y a des relations organiques intimes entre les décideurs politiques et militaires français et les décideurs politiques et militaires tchadiens, notamment à travers Idriss Déby, qui était considéré un peu comme, comment dire, j'arrive pas à trouver le terme, sans lequel on ne peut pas restaurer, du point de vue des autorités étatiques, instaurer des rapports de force militaire qui seraient susceptibles de contrecarrer les pratiques militaires des groupes armés salafistes djadistes. Donc, c'est un peu comme ça que je verrais les deux différences fondamentales. En tout état de cause, je considère, peut-être à tort, que l'intervention spontanée, brutale et ferme du président Macron immédiate sur le décès du président Déby est, de mon point de vue, plutôt une erreur politique. Il aurait fallu qu'il soit un peu plus prudent, qu'il soit dans une position plus attentiste, avant de prendre une telle position. D'autant qu'après l'enterrement du président Déby, on a bien vu que la situation politique tchadienne n'était pas très bonne. Il y a eu quand même des manifestations qui ont fait l'objet de, je crois, de me rappeler, qu'il y a eu quand même sept morts qui ont été tuées par la nouvelle armée tchadienne qui a tiré sur les manifestants. Donc, la situation politique intérieure du Tchad est particulièrement mauvaise. Donc, ça ne peut pas augurer de bonnes conséquences sur l'ensemble de l'espace saharro-sahélien. Très bien. Merci André Bourgeau. Abel Maïna, c'est à ton tour. Justement, on a entendu toutes ces explications d'André Bourgeau. Moi, je veux revenir avec toi aussi sur le positionnement politique et géopolitique de la France vis-à-vis de ce qui s'est passé au Tchad et son soutien ferme. Je veux rajouter aussi le terme employé par André Bourgeau et brutal de la diplomatie française envers le fils Déby pour diriger ce pays-là. Est-ce que toi, tu es d'accord avec tout ce qui se dit qu'Idriss Déby est un maillon fort du G5 Sahel, c'est quelqu'un qui se bat contre les djihadistes. Est-ce que tu es d'accord avec cette façon-là de présenter l'homme ? Ton micro est fermé. Bon, écoutez, dire que l'Idriss Déby se bat contre le terrorisme, l'Idriss Déby fait tout cela, écoutez, on vous dira tout simplement, il n'est plus là. Débrouillez-vous, battez-vous, défendez-vous, faites ce que vous voulez. Parce que réduire un État de 16 millions d'habitants à juste un individu, c'est quand même extrêmement méprisant, extrêmement insultant. C'est dire, par exemple, que les Français n'auraient jamais pu gagner ou bien sans le général de Gaulle, ou bien, je dirais général de Gaulle, c'est trop donner de l'honneur ou de la grandeur à Idriss Déby. Le Tchèque, c'est quand même 16 millions d'habitants pour plus de 30 000 personnes dans l'armée nationale, toutes confondues. Mais dire que Idriss Déby est l'homme fort, le maillon, jamais Idriss Déby n'a été sur le terrain lui-même directement pour combattre la dernière fois où il est parti sur le terrain lui-même. Vous savez le résultat, ce qui est arrivé. On ne va pas cracher sur sa mémoire et puis raconter des choses. Mais dire que Idriss Déby est le maillon fort, ça, c'est vraiment insulter les Tchadiens. Parce que c'est les fils du Tchad qui vont et qui combattent. Je vais rappeler peut-être André Bourgeau, qui travaille au CNRS, qui connaît un peu bien l'histoire de la France. Ce n'est pas Idriss Déby qui a répondu à l'appel du général de Gaulle en 1940 pour venir aider à sauver la France. C'est toujours les Tchadiens qui sont arrivés. L'armée tchadienne a toujours été disponible. La deuxième division blindée, gérée par le général Leclerc, c'était les Tchadiens qui étaient les premiers à répondre à l'appel. Donc réduire le Tchad à Idriss Déby, c'est franchement insulter tous ces Tchadiens qui sont morts pour le problème de terrorisme en Afrique. Mais en fait, quand on parle d'Idriss Déby, on veut parler d'Idriss Déby et son armée qui l'a façonnée à son image en fait. Est-ce que justement, cette armée-là, pour laquelle on dresse des lauriers, on dit qu'elle était un maillon fort de la lutte contre le terrorisme, elle était un partenaire fiable de la France. Est-ce que toi finalement, tu es d'accord avec tout ça comme solution ? Parce que ça arrange la France de toutes les façons que... Parce que vous savez, en France, ce n'est pas véritablement... Quand la France envoie en première position la Légion étrangère pour aller sur les fronts, la Légion étrangère composée pour la plupart des... Bon, entièrement que des personnes qui ne sont pas français, qu'on envoie en premier sur le terrain. Donc c'est la même chose. Étant donné que la France ne peut pas utiliser régulièrement la Légion étrangère, on a une Légion qui est là, qui doit prendre les balles des terroristes et mourir. Et ça arrange toujours Idriss Déby. Donc ça arrange la France d'avoir un président qui ne pense pas à ses soldats, qui ne réfléchit pas. Pour lui, c'est tout simplement... Bah écoutez, vous voulez combien ? Vous voulez 1200 personnes ? Bah je vous les envoie. Et la seule chose que vous devrez faire, c'est garantir mon pouvoir. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe encore avec le fils Idriss Déby. Il ne pense pas... Le cadre a payé... L'armée tchadienne a payé un très lourd tribut depuis bien avant... En fait, bien avant aujourd'hui. Que ce soit la question malienne, la question avec le Boko Haram, l'armée tchadienne a payé un très lourd tribut. Et Boko Haram, est-ce qu'on peut dire que tant que le Tchad joue le jeu français, sa politique aura une bonne presse et le peuple tchadien peut mourir ? Tout va bien ? Non, pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, la France collabore avec le Tchad, pas seulement par rapport avec sa puissance militaire, mais quand même, il y a une question de stratégie. Il y a une question de stratégie au niveau de la position géostratégique du Tchad. Quand même, le Tchad, c'est l'entrée au niveau du Sahel aujourd'hui. La France est obligée de passer de façon stratégique par le Tchad pour pouvoir mener ces opérations. Raison pour laquelle, aujourd'hui, on a la base de l'opération Barkhane au Tchad. Mais derrière tout ça, on a quand même une autre subtilité qui est de sauver le pouvoir autoritaire d'Idriss Déby. Donc, toutes ces opérations pour magnifier le conflit dans le Sahel, c'est en quelque sorte légitimer le pouvoir d'Idriss Déby. Donc, moi, quand même, aujourd'hui, je ne vois pas la différence entre le temps d'Idriss Déby lorsqu'il était vivant et l'après d'Idriss Déby. Parce qu'il faut savoir qu'Idriss Déby a fait 30 ans avec un pouvoir autoritaire qui a été protégé par la France. Et aujourd'hui, on a mis un fils à sa place et qui est, bon, a priori, protégé par la même France. Donc, c'est toujours le même système qui continue. Bon, hormis de là, aujourd'hui, c'est très, très difficile, par exemple, d'identifier sur le plan tactique le rôle du Tchad ou encore de l'Idriss Déby dans le conflit sahélo-saharalien. Mais sur le plan militaire, donc, les gens, souvent, on a des appréciations sur le plan militaire, alors que les problèmes vont au-delà du plan militaire. Bon, il y a eu quelques victoires tactiques, mais est-ce qu'avec ces victoires tactiques, on peut dire aujourd'hui que le problème du Sahel est résolu ? Non, je dirais non. Donc, la complexité de ce problème, c'est que c'est d'abord lié à la non-coopération des pays, des cinq pays qui sont concernés par cette bande sahélo-saharalienne qu'est le Mali, la Mauritanie, le Burkina et le Niger. Donc, le problème, ça se pose là. Mais il a fallu quand même l'intervention de la France pour que ces cinq pays s'associent pour lutter contre le terrorisme dans cette zone. C'est ça vraiment le véritable problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a quand même associé ce groupement, le G5 Sahel à la personnalité d'Idriss Déby avant sa mort. Quelques mois avant sa mort, il a été nommé comme la personne qui dirigeait le G5 Sahel. Donc, juste avant sa mort. Donc, maintenant, avec tout cela et aujourd'hui, le problème ne finit pas. Il ne faut pas que les gens considèrent que les victoires tactiques militaires peuvent être considérées comme une porte de sortie de la crise dans le Sahel. Je suis désolé, mais on est encore loin du bout du tunnel. Très bien. Merci, Bouka. Je voulais quand même partager avec vous la réaction du vice-président du Sénat, notre ami Pierre Laurent. Et donc, je vais vous lire son communiqué qu'il titre par une prise d'opposition incompréhensible. Il s'agit d'Emmanuel Macron au sujet du communiqué de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le Tchad. Voilà. Et donc, c'est plutôt sur le communiqué de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le Tchad. Texte adressé à mes collègues de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Chers collègues, au Tchad, la mort du président Idriss Déby-Hitno a été annoncée le 20 avril par un conseiller militaire de transition CMT dirigé par un de ses fils. Ce CMT a annoncé en même temps la suspension de la Constitution ainsi que la dissolution du gouvernement et du Parlement. Je tiens à rappeler qu'au Tchad, il existe des textes de loi qui organisent la vacance du pouvoir et qu'en aucun cas l'intrusion de l'armée dans le processus de succession n'est prévue. Il s'agit donc en l'espèce d'un coup d'État. C'est pour cette raison que je suis très étonné et déçu que l'Assemblée parlementaire de la francophonie AFP ne le condamne pas, se borne, dans un communiqué du 22 avril dernier de prendre acte des décisions du CMT et se contente d'enjoindre les autorités illégitimes et illégales à engager un dialogue. Cette validation par l'AFP de ce coup d'État familial est en contradiction avec la consolidation de la démocratie de la démocratie au cadre que ce communiqué affirme vouloir appuyer et également avec l'article 2.1.2 des statuts de l'AFP qui stipule qu'il est du devoir de l'AFP de l'APF pardon de promouvoir la démocratie l'état de droit et les droits de la personne plus particulièrement au sein de la communauté francophone. Au moment où les événements dangereux pour la démocratie se déroulent partout dans le monde y compris en France où les militaires haut gradés viennent de prendre des positions c'est ditueuse cette validation d'un coup d'État me semble dangereuse pour toutes ces raisons je ne peux m'associer à cette prise de position de l'APF et je l'exprimerai si nécessaire publiquement je vous prie d'agréer chers collègues l'expression de mes salutations les plus distinguées Pierre Laurent sénateur de Paris et donc on pourrait dire que ce communiqué là de Pierre Laurent s'adresse aussi à la diplomatie française là il parle des parlementaires mais c'est en France d'une voie commune comme un seul homme on s'est aligné on s'est couché sur ce coup d'État familial comme il est décrit maintenant on va revenir au rôle du Tchad de l'armée tchadienne dans la lutte contre le djihadisme contre le terrorisme dans le Sahel au fait j'ai envie de vous poser la question on va commencer par André Bourgeon aujourd'hui comme j'ai dit on dresse des lauriers à l'armée tchadienne mais quand Idriss Déby était là quelles sont les avancées qu'on a pu obtenir avec cette armée là dans la lutte contre le terrorisme en Afrique finalement je veux dire l'armée tchadienne à quoi elle sert aujourd'hui quel est son tableau de chasse en quoi on pourrait quantifier on pourrait désigner son apport dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel je crois qu'on ne peut pas dissocier le rôle de l'armée de l'armée tchadienne de la globalité des interventions militaires dans l'espace saharro-sahélien on ne peut pas dire qu'il y a eu des victoires je dis bien des victoires militaires dans les affrontements à l'encontre des groupes armées salafistes djihadistes loin s'en faut puisqu'il y a eu ça fait à peu près 7 ans ou 8 ans que la présence des militaires français et au-delà n'ont pas du tout réussi à endiguer la prolifération de ces groupes qui ont commencé dans le septentrillon malien et qui finalement ont été sémés pratiquement dans tout l'espace arro-sahélien et au-delà puisqu'ils sont aussi au Mozambique et peut-être encore beaucoup plus loin donc l'armée tchadienne était partie prenante des choses par-delà le fait qu'elles ont marqué des points incontestables mais ils ont surtout collaboré avec les autorités militaires françaises beaucoup plus qu'avec les autorités militaires des pays concernés donc la Mauritanie le Niger le Burkina Faso et j'en oublie j'en oublie encore un et puis bien sûr le Tchad mais moi je voudrais revenir sur les conditions de la transmission du pouvoir de nature un petit peu monarchique c'est une dynastie qui s'instaure mais je ne pense pas que le fils de débit soit investi de la même autorité que débit avait sur l'ensemble de l'armée tchadienne je crois avoir compris aussi que ce n'est pas du tout impossible qu'à l'intérieur de cette armée il y ait des divergences d'interprétation politique donc je pose le problème de la souveraineté de l'autorité que le fils de débit je crois dont le nom est Mahamad je crois bien puisse exerter son surnom est Kaka je vais utiliser le surnom c'est plus facile que le sueur Kaka va pouvoir instaurer son autorité sur l'ensemble de l'armée je crois avoir deviné c'est 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 un peu une chéputation comme ça que je sens qu'il y aurait des divergences à l'intérieur même des groupes des Arawa donc ça repose le problème des conditions de la mort des driss débit il y a certains éléments qui considèrent que ça n'aurait peut-être pas été comme on a cru le décrire un petit peu partout ce qui m'a mis la plus à l'oreille c'est que les médias français notamment la radio mondiale quand font référence au Tchad la RFI a consacré plusieurs émissions au Tchad ils éprouvent le besoin de toujours dire selon la version de l'armée tchadienne donc moi quand j'entends dire selon la version de l'armée tchadienne j'ai une interprétation enfin j'ai deux interprétations ou bien ils citent leur source ça c'est leur rôle aussi de l'éthique du journaliste ou bien alors il y a une allusion derrière qui consisterait à dire mais il y a peut-être une autre interprétation de la mort de l'éthique et cette autre interprétation je pense qu'elle doit exister je n'ai pas d'éléments concrets mais je pense qu'il doit y avoir des divergences au sein même du groupe des Zahraoua alors c'est vrai que Kaka il hérite d'un réseau mais c'est pas du tout évident c'est quelqu'un d'inconnu donc c'est pas du tout évident qu'il ait suffisamment d'autorité pour orienter sa politique ensuite il y a un contexte politique qui est complètement différent on ne peut pas faire l'économie de ce qui s'est passé après l'enterrement de l'ex-président Déby il y a quand même eu des manifestations populaires qui ont condamné et qui ne veulent pas entendre parler de ce coup d'État perpétré après le décès d'Iris Déby donc il y a une sorte de coalition qui est en train de germer entre les facts et puis l'opposition politique laïque et la société civile donc le fils de Déby hérite d'une situation politique qui est extrêmement tendue donc si cette politique est extrêmement tendue ça veut dire qu'il a quelque part il sera obligé d'utiliser la répression pour pouvoir se maintenir au pouvoir et c'est ce qu'il a fait récemment en ordonnant de tirer sur la foule donc il est affaibli et cet affaiblissement ne peut pas ne pas avoir des répercussions sur le rôle que le Tchad sur le fait que le Tchad a-t-il encore les capacités d'assurer les mêmes fonctions que celles de son père j'en doute profondément je ne pense pas je pense que les conséquences affaiblissent l'ensemble de la politique tchadienne à l'intérieur et ses conséquences aussi sur le G5 Sahel par ailleurs et j'en aurais terminé le Tchad est aussi confronté à Boko Haram dans l'ensemble du lac Tchad donc il est maintenant confronté à trois fronts deux fronts militaires avec le G5 Sahel Barkhane et puis Boko Haram et puis le front politique dans la politique intérieure alors il y a une question que je vais vous poser parce que je ne sais pas quelle est sa position je n'ai pas entendu de déclaration de la CEMAC est-ce que la CEMAC a condamné le coup d'État ou non ? c'est important est-ce que la CEMAC est indépendante ? bien est-ce que c'est comme la CEDAO a-t-elle une position différente de celle de la France ? absolument c'est la raison j'allais venir à ça j'ai dit quand il y a eu le coup d'État du 18 août au Mali la CEDAO est intervenue assez rapidement pour condamner est-ce que la CEMAC a condamné le coup d'État qui s'est produit après la mort de Déby c'est une question que je pose parce que je ne sais pas je pense que quand Abel aura la parole il va répondre mais je n'ai pas pu m'empêcher de poser cette question avec un jeu de mots est-ce que pour vous avec CACA ça sent mauvais au TAD ? non mais j'avais pensé bien sûr j'avais pensé un peu à ça mais je dis bon on a tous les deux l'esprit non mais CACA vous avez un journaliste nigérien qui s'appelle Moussa CACA donc vous voyez bon je connais quelqu'un d'autre qui a été premier ministre je crois en Guinée qui s'appelle Monsieur Cabinet donc on ne va pas jouer sur tous ces mots-là parce que sinon l'émission va sortir mauvais tout à fait Abel justement j'ai envie de savoir la même chose que j'ai posé à André Bourgeau c'est vrai qu'on fait l'éloge de l'armée tchadienne moi j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'on voulait dans les états du Sahel par rapport au terrorisme quelles sont les demandes des états quelles sont les demandes de population et qu'est-ce que l'armée tchadienne apportait comme résultat par rapport à ces quêtes-là Abel le micro fermé ça va être compliqué oui parce que oui écoutez c'est c'est juste que hier lors d'une rencontre que nous avons eue les officiels français nous ont fait comprendre tout ce qu'ils font que la France apporte en Afrique en termes d'agriculture en termes de de soins tout cela moi à la fin je leur ai dit écoutez c'est bien ce que vous dites vous dites vous dites que la France intervient à travers l'AFD en investissant plusieurs milliards dans différents pays vous lutter contre vous aider les pays africains dans l'agriculture et tant d'autres choses mais le problème c'est que quel est le résultat concret de ce que vous faites aujourd'hui en Afrique les maladies comme le paludisme sont encore là la typhoïde et tant d'autres maladies sont encore là les africains souffrent et meurent encore de ça la famine n'en parlons pas et quand on parle justement du Tchad qui est mon pays je leur ai dit vous parlez vous dites vous apportez de l'aide au Tchad le Tchad qui est un pays producteur de pétrole depuis 17 ans depuis 2003 a reçu l'année dernière des américains je ne sais plus combien de tonnes de biscuits pour nourrir la population tchadienne parce qu'il n'y a pas à manger jeudi mais comment vous voyez ça au fait toutes les aides que la France apporte le problème aujourd'hui du terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne c'est tout simplement parce que les jeunes qui sont embrigadés qui sont comprends dans les dans les mouvements terroristes c'est parce que ils n'ont plus ils n'ont pas ils n'ont pas d'espoir les gouvernants les gouvernements de ces pays là n'interviennent pas ne créent pas des possibilités d'emploi et de développement à ces jeunes là donc les terroristes qu'est-ce qu'ils font ils viennent ils leur proposent autre chose et de notre côté je peux même dire que la guerre dans le Sahel est entretenue je vais bien je pèse mes mots est entretenue par les puissances d'où viennent les armes de ces terroristes n'y a-t-il pas moyen de pouvoir les arrêter autrement on sait aujourd'hui ces puissances occidentales disent régulièrement qu'ils contrôlent le monde ils ont des drones ils ont des satellites et autres pourquoi ils n'utilisent pas tout cela pour empêcher ces gens de pouvoir se multiplier travailler et puis développer d'autres choses moi je pense tout simplement que je ne vais pas aller dans des propagandes complotistes mais voyons tout simplement les choses s'il n'y a pas de conflit dans ces régions qu'est-ce qui va se passer concrètement dans nos pays quel sera le rôle de l'armée française comment les gens vont arriver à vendre leurs munitions à un moment donné un état un pays comme le Niger qui l'uranium de la France vient du Niger comment est-ce que le Niger va arriver est-ce que le Niger va accepter à rester dans cette condition donc moi je pense qu'il y a tellement de choses que les Africains doivent se rendre compte en se disant à qui profite vraiment l'insécurité dans le Sahel à qui profite vraiment l'insécurité dans le Sahel parce que les victimes ce sont les Africains et tout ce qui se fait autour de ça moi je pense que c'est il y a beaucoup beaucoup plus de business autour de ça les business par des puissances parce que jamais les terroristes ne fabriquent des armes d'où viennent les armes des terroristes quand vous prenez Boko Haram qui dispose des chars combat et après à un moment donné on dit qu'ils ont disparu qu'ils sont arrivés avec des chars combat et ils ont disparu comment cela se fait-il prenons le cas du Tchad comment des rebelles si la France comment des rebelles vont quitter et parcourir plus de 1500 kilomètres venir à la porte de N'Djaména et à tout hasard Idriss Zébi trouve la mort et la France reprend les choses en main je laisse chacun réfléchir pour se dire qui est derrière qui fait quoi et à qui profite l'instabilité dans la zone Sahel parce que vous prenez un pays comme le Tchad quand on n'aura pas quand on n'aura pas je dis bien quand on aura un état véritablement démocratique quand on aura vraiment des personnes qui pensent au Tchad moi je vous le dis parce que peut-être que monsieur Bourjo connaît le son des rafales le bruit que les rafales produisent mais pour tout N'Djaménois toute personne qui a vécu à N'Djaména dans la capitale je vous dis bien à 7h du matin chaque matin à 7h du matin ce n'est pas en province ce n'est pas dans le désert mais c'est en pleine capitale tous les matins à 7h du matin les rafales français décollent pour faire le tour soit disant pour chauffer le moteur en réveillant les Tchadiens on n'a pas besoin de réveil au Tchad donc toute personne qui réfléchit bien qui pense à son peuple ne va pas accepter que l'armée française reste au Tchad et principalement à N'Djaména donc il y a tellement d'efforts tellement de choses qu'il faut analyser il faut voir pour se dire que en tout cas l'instabilité dans le Sahel est entretenue parce que ça nourrit et ça permet de gérer les business exactement comme trouver aujourd'hui le remède pour le VIS Sida ça veut dire que beaucoup d'ONG beaucoup d'associations en Afrique vont partir très bien merci beaucoup Buka tu vas m'excuser parce que les propos de Abel m'ont fait penser à une question je te l'avais déjà posé dans une émission précédente André Bourgeois est là je vais en profiter on pourrait quand même évoquer la traçabilité des armes quand même utilisées par les terroristes parce que quand vous regardez le monde il n'y a pas 30 000 nations qui peuvent vendre des armes qui peuvent déjà fabriquer des armes et les négociants si je peux utiliser ce terme là qui existe pour le cacao qui existe pour autre chose les personnes habilitées à marchander à négocier que ce soit avec les états avec les armées pour vendre des armes il n'y en a pas non plus 36 000 et on sait aussi la destination des armes produites par les états si on prend le cas de la France la France fait partie des 10 plus grands exportateurs d'armes au monde elle se classe en troisième position et elle est à l'origine de 8,2% des exportations mondiales d'armes et les trois premières destinations des armes françaises c'est l'Inde avec 21% l'Egypte avec 20% le Qatar avec 18% et si on prend le Qatar et l'Egypte on sait que le Qatar il y a beaucoup de choses qui se disent sur le Qatar c'est un pays qui n'est pas très regardant par rapport à la destination de ses armes c'est un pays qui achète beaucoup qui a du pétrole donc qui a beaucoup de moyens qui achète beaucoup d'armes et ces armes là se retrouvent entre les mètres des terroristes on sait que l'Egypte c'est un pays qui a été déstabilisé il y a la Libye à côté les armes là-bas peuvent se retrouver ailleurs et donc il n'est pas impossible techniquement quand on abat des terroristes on récupère des armes etc on pourrait faire une étude sur la traçabilité des armes ça pourrait nous aider à savoir où est-ce que ces terroristes là se ravitaillent finalement et ça permettrait de répondre à des questions que Abel Mayna se pose que la plupart des Africains se posent aujourd'hui comment les terroristes qui sont encerclés qui sont à l'intérieur des terres arrivent à se ravitailler pas moi si on peut se déplacer avec autant de carburant pour ravitailler des motos des 4x4 et aussi l'argent comment ils font circuler l'argent et quand on paye un terroriste avec de l'argent comment il fait pour le sécuriser parce qu'il ne va pas se promener avec les millions qu'il gagne sachant que ce sont des gens qui ne sont pas au SMIC ils sont très bien payés et donc toutes ces questions là est-ce que si on trouve la réponse ça ne nous aiderait pas à savoir d'où viennent les terroristes qui les finance qui les arme la question est à vous monsieur Bourjo ah d'accord vous l'appuyez du jour excusez-moi je vous écoutais mais je n'avais pas compris que ça m'était destiné bon c'est un vaste problème effectivement le trafic d'armes il existe il est connu il est souvent en relation aussi avec la drogue le trafic de drogue et notamment la cocaïne beaucoup plus que le cannabis est en relation quasiment organique avec le trafic d'armes donc moi je n'ai pas d'éléments de réponse pour pouvoir dire c'est tel et tel pays mais la France n'est pas neutre là-dedans d'autant que ça renvoie probablement je dis bien probablement parce que je ne connais pas le contenu de tous les accords de défense qui ont été signés avec les pays du G5 Sahel mais je suppose que dans ces accords ou dans les traités de défense qui ont été signés il y a aussi le problème d'alimentation du matériel militaire et notamment des armes donc est-ce qu'il n'y a pas en même temps c'est une question que je pose ce n'est pas du tout une affirmation un côté légal dans ce trafic d'armes à travers justement la signature des accords ou de traités de défense c'est une question que je pose je doute fort que ces accords et traités ne soient pas assortis de conditions d'achat de matériel militaire français russe ou ce que vous voulez ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas aussi un aspect légal dans ce trafic d'armes ce qui n'est pas du tout exclusif du trafic clandestin donc de mon point de vue il y a probablement de coordination en tout cas combinaison de ces deux trafics un trafic à quelque chose de légal et quelque chose d'illégal mais je voudrais revenir aussi sur les conséquences de la guerre en prenant l'exemple libyen la Libye a été l'état libyen a été complètement défait à l'issue des interventions militaires d'abord franco-britanniques et qui m'ont précédé celle de l'OTAN on a vu ce que ça a donné l'expansion immédiate radicale des forces djihadistes maintenant la Libye est en reconstruction déjà à l'époque avant la présence des Russes et puis des Turcs c'était à 100% des sociétés occidentales qui s'étaient proposées pour reconstruire la Libye actuellement on a entendu c'est pas un secret de polychinal que la plupart des interventions qui vont se faire sur le plan économique sur le plan de la reconstruction du pays en Libye ont été assurés par les Turcs donc où est le pouvoir libyen là-dedans les conséquences des interventions que j'ai présentées à l'heure servent les intérêts économiques et politiques de quel pays des pays qui sont intervenus de l'extérieur c'est ça aussi les logiques de guerre c'est des logiques de domination et dans ces logiques de domination ça ne profite à ma connaissance jamais aux peuples concernés ni aux états concernés au contraire ça renforce leur dépendance et ça permet de légitimer la tutelle des pays occidentaux sur ces pays là c'est pour ça que c'est une logique particulièrement vicieuse très bien Bucaniara on a vu dans ces 10 gros pays exportateurs d'armes c'est dans ces pays qu'on trouve ce qu'on va chercher quand on a des problèmes avec le djihadisme quand on a envie d'être sauvé on va voir les américains on va voir les chinois on va voir les russes on va voir les français est-ce que le piège n'est pas là tous ces pays là en fait ont un avantage absolu à exporter des armes et c'est eux qu'on appelle sur le théâtre d'opération quand on a des problèmes pour venir nous défendre est-ce qu'on n'est pas dans une roue qui tourne de façon cyclique on va jamais s'en sortir mais c'est tout à fait logique mais si tu regardes aujourd'hui tous les pays qui ont des des recherches notamment des pays à faible à faible je ne sais pas capacité diplomatique je parle je parle du Tchad je parle du Niger je parle du Mali et d'autres pays ont quand même ce problème d'insécurité en plus de cela il y a ces pays avec une capacité forte de diplomatie et des pouvoirs militaires qui quand même est sollicité par ces pays en difficulté donc je dirais tout simplement la participation des pays producteurs ou fabricateurs des armes donc c'est une autre façon de quand même démontrer la force militaire que ces pays ont et aussi la capacité de destruction des armes je fais référence par exemple au discours de François Hollande lors d'une conférence au Qatar donc un journaliste qui a posé la question sur les ventes en cours des armes sur un avion français fabriqué à l'époque donc François Hollande a dit directement qu'aujourd'hui on ne peut pas estimer la puissance de ces armes mais quand même que ces armes ont fait leur prive sur le sort du Mali ou en Côte d'Ivoire donc c'est une autre façon de faire la publicité aussi la participation des forces militaires à ces différents conflits c'est une autre manière aussi de démontrer aux yeux du reste du monde qu'il y a une force quand même militaire derrière ce pays là en plus quand même entre ces deux choses les pays quand même qui sont tout le temps accompagnés par ces forces quand même se trouvent dans un piège on ne peut pas le nier non seulement ils sont piégés sur le plan militaire parce qu'aujourd'hui quand on prend par exemple le cas du Mali si aux yeux d'un terroriste si la France n'est pas au Mali donc si la France n'est pas au Mali forcément l'armée malienne est affaiblie c'est équivalent pour l'armée tchadienne aussi donc on voit tout cela en fait déjà un ça quand même ça démontre un peu la faiblesse de leur système de sécurité et en même temps ça quand même ça bloque leur capacité diplomatique parce que même sur le plan sur la négociation il faut passer par ces pays qui les sécurisent donc on est un peu entre ces pièges là donc au delà de ça au delà des armes c'est à dire là tu te posais la question par exemple sur les terroristes donc globalement il faut regarder comment les terroristes ou encore les djihadistes arrivent quand même à maintenir ce type de logistique sur l'ensemble de logistique les motos sur lesquelles ils sont ces motos elles viennent d'où moi quand même depuis un certain moment depuis un moment en fait moi je n'ai vu aucune étude par exemple sur la provenance de ces logistiques que ce soit les motos que ce soit les armes le conseil de sécurité n'en fait pas une étude et je n'ai vu aucune étude sur ces armes là donc c'est vraiment une question à se poser pourquoi cette volonté aujourd'hui de masquer la provenance de ces armes est-ce que derrière c'est peut-être des raisons pour ne pas nuire à l'image des pays fabricateurs des armes ou je ne sais pas pour quelles raisons pour t'aider à répondre ce sont ces mêmes pays qui siègent qui ont le droit de veto à l'ONU donc tu parles de l'ONU l'ONU est tenue par un lobby des pays qui vend des armes et aussi qui a un droit de regard sur le trafic de drogue de tout ce que tu veux du tabac de tout ce que tu veux donc les pays pauvres voilà ils n'ont pas beaucoup de chance c'est comme ça comme aux Etats-Unis pourquoi on ne fait pas une décision sur la drogue et la vente des armes c'est censé le lobby qui s'impose aussi aux Etats-Unis c'est pareil aujourd'hui lesquels se massacrent aux Etats-Unis pour la plupart c'est des petits voilà des dealers qui sont issus des minorités hispaniques et noires on les traite de tout mais qui fabrique les armes qui détient les armes c'est la même chose aujourd'hui en Afrique nous sommes des immigrés nous sommes tous mais le trafic de cocaïne et autres là ça se fait où ? ça se fait dans le désert du Mali ça se fait dans le pays le trafic d'armes c'est pareil au fait oui justement comme monsieur Bourjo disait aujourd'hui au fait on n'a aucune visibilité sur ces choses là même si tu regardes le cas du Mali on a dit que oui les rebelles sont venus avec les armes qui viennent de la Libye alors que la Libye ne fabrique pas des armes à ma connaissance donc la Libye achète des armes mais d'où est-ce que la Libye détient ces armes là on ne l'a pas dit donc maintenant il faut aussi dire que même avant la Libye avant la déstabilisation de la Libye quand même les rebelles au nord du Mali ont quand même un arsenal militaire très 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 avancé mais on ne s'est jamais posé la question comment ils sont arrivés à ce niveau donc ça reste là la question des armes aujourd'hui c'est très central pour comprendre vraiment la vitalité ou la vivacité même des conflits de la part des groupes armés ou encore des djihadistes mais malheureusement on n'a aucune visibilité sur ça et on part mais là c'est vraiment c'est la question centrale aujourd'hui qu'on doit se poser comment ces gens arrivent à maintenir ce logistique et comment on n'arrive pas à identifier ces personnes là mais par exemple quand je fais des références juste à par exemple le cas libyen et le cas malien quand même on a quand même identifié facilement Kadhafi on a identifié facilement Kadhafi on a fait et les Saddam Hussein mais facilement on les a retrouvés on les a exécutés mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ces mêmes forces d'identifier il y a Ghali Ahmadou Koufa des personnes qui n'ont pas vraiment quand même cette force militaire ou autre chose je dirais mais pourquoi on n'arrive pas à les identifier mais quand même il y a des questions à se poser ou les efforts déployés par exemple pour faire dégager un dictateur donc ce n'est pas les mêmes efforts déployés par exemple pour un terroriste et ça me fait venir cette question en tête je pose la question est-ce qu'aujourd'hui est-ce aujourd'hui Saddam Saddam Hussein Kadhafi sont plus dangereux que les groupes terroristes dans le Sahel ou je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à les identifier bonne question en tout cas j'aimerais quand même revenir encore sur cette question de traçabilité des armes parce qu'aujourd'hui on arrive par exemple on pourrait piéger des armes et les remettre à des terroristes faire en sorte que ça tombe entre les mains des terroristes pour avoir des données parce que le terrorisme ça marche avec des armes et donc le fait qu'on ne tombe pas sur des études ni des Nations Unies ni du privé et même quand des médias qui ont plus de moyens que nous invitent des spécialistes aussi qui ont plus de moyens que nous en fait cette question personne ne l'évoque moi c'est inquiétant pour moi la capacité de ces terroristes à se réarmer en fait on n'a entendu nulle part ni en Irak ni en Syrie ni en Afghanistan ni en Libye ni dans le nord du Mali on n'a jamais dit les terroristes sont en cours d'armes parce qu'on a fermé le tuyau jamais de la vie d'ailleurs la société Eiffage société de BTP française qui produit enfin qui je crois qui produit du ciment en Syrie a fait un deal avec Al-Qaïda en Syrie pour les protéger pour protéger le circuit de production jusqu'à la livraison de leurs biens de sorte à ce qu'ils aient la paix et donc on est en droit de se poser la question qui arme c'est vrai que cette question elle est posée elle a toujours été posée mais elle est posée différemment moi je m'intéresse plutôt à la traçabilité et aussi au carburant c'est très compliqué de stocker du carburant surtout vous prenez le désert du Mali vous prenez le désert du Niger vous prenez le désert de la Mauritanie ou du Burkina Faso il fait très très chaud en ce moment on oxy entre 40 et 47 ou même 50 degrés et donc si on n'a pas la logistique adéquate c'est très très compliqué d'emmagasiner du carburant et donc je me pose la question comment font-ils pour être autant mobile et ne jamais tomber en panne on n'a jamais tué des terroristes parce qu'ils étaient en panne d'essence on n'a jamais tué des terroristes parce qu'ils étaient en déficit d'armement ils n'ont pas les problèmes que l'armée malienne a qui envoie des gens au front qui ne donnent pas suffisamment de munitions et qui ne donnent pas c'est-à-dire qu'on n'a pas si il y a 40 personnes il n'y a pas 40 armes oui même ça aussi c'est ce qui est important même en fait les moyens les moyens de déplacement je parlais des motos tout à l'heure ces motos ont une marque et ces motos ont excusez-moi c'est l'affare c'est pas Eiffage que Eiffage me pardonne c'était l'affare qui produit du ciment alors je m'excuse merci beaucoup Téhidou Garou voilà je disais que par exemple quand on prend même la chose la plus simple quand on regarde lorsque l'on attaque les djihadistes l'objet les plus les objets les plus montrés à la télé quand même c'est les motos on peut dire on a saisi 100 motos ici 200 motos ici mais ces motos ont une marque et ces motos ont une usine de fabrication ces motos ont un pays de provenance donc maintenant tu ne peux pas industriellement tu ne peux pas fabriquer un objet sans qu'il y ait une traçabilité de fabrication de pays de provenance à qui tu vends ces objets là c'est ça qui est inquiétant dans l'histoire mais jamais on n'a jamais pris l'initiative de faire des études sur ces objets et d'où ils viennent d'où qui fournit ces terroristes par ces objets là donc c'est central comme question à comprendre merci beaucoup si je peux me permettre deux petites choses il ne faut pas minimiser le fait que l'on est dans une dans une une globalisation capitaliste c'est la loi du marché qui prévaut quel est l'état qui peut dire ben non on ne va pas on ne va pas acheter telle et telle moto qui vient de tel et tel pays parce que c'est utilisé par les djihadistes c'est impossible donc on retombe sur le problème des logiques libérales et les logiques libérales à ma connaissance sur le plan historique dont j'avais été porteuse de paix c'est ça le problème fondamental ensuite pour l'information que je peux donner à Bouka il y a eu un de mes jeunes anthropologues que Bouka connaît parce que je crois qu'il l'a eu comme professeur et qui s'appelle Nafé Keïka qui a produit un rapport sur les trafics des petites armes c'est un rapport que j'ai oublié pour qui il l'avait fait c'est qu'il a rédigé il y a à peu près 5 ou 6 ans en classant mes archives tout à l'heure au bureau j'ai retrouvé ce rapport là donc si ça t'intéresse Bouka je pourrais te le faire parvenir je l'ai lu à l'époque bien sûr je peux l'oublier mais c'est pas c'est une petite commande c'est une petite commande qui n'est pas particulièrement révélatrice de l'ensemble quant à l'acheminement de la cocaïne moi j'ai travaillé avec des gens qui acheminaient cocaïne et puis il y a toute une organisation y compris dans le Sahara où il y a des dépôts des dépôts de carburant les dépôts de carburant on m'a dit il y a ça et ça et ça c'est toute une chaîne c'est toute une organisation qui est particulièrement remarquable et que cette organisation elle va jusqu'en Égypte la cocaïne la cocaïne ne passe pas exclusivement des pays du sud dans les pays du nord c'est-à-dire pas de l'Algérie il y a tout un trafic qui se fait de l'ouest à l'est et avec une organisation remarquable ça pose le problème de l'islam business l'islam des salafistes des groupes armés salafistes djihadistes c'est bien connu c'est l'islam business bon mais le business actuellement dans les logiques libérales il n'est pas circonscrit que dans un seul domaine il est généralisé et dans cette généralisation et bien bien sûr ce qui joue un rôle fondamental c'est la corruption donc on ne peut pas dissocier le problème des trafics de drogue des trafics d'armes de la corruption et la corruption dans les pays qu'on a cités elle ne se limite pas à la base elle contamine l'ensemble des appareils d'État donc ils sont dans des positions de force et puis par ailleurs bon il y a un tabou sur la circulation des armes je ne connais pas de sociétés qui vont dire ben non on se ravitaille on fait ci on fait ça d'une manière clandestine non on ne peut pas avoir d'informations là-dessus on ne peut avoir que des idées mais encore une fois on ne peut pas dissocier ces trois aspects-là le trafic des drogues illicites notamment cocaïne et puis cannabis qui est organiquement lié au trafic d'armes parce que pour acheter des armes il faut de l'argent et qui procure l'argent c'est la drogue et puis la complicité qu'il y a au niveau des états à travers la corruption quel est l'état des cinq pays du Sahel qui n'est pas contaminé par la corruption ça repose le problème de la bonne gouvernance et du rôle politique des élites des élites politiques de ces pays-là qui ont quand même assuré qui ont couvert l'ensemble des choses que je viens de décrire Merci beaucoup Ma dernière question on va essayer de la faire vite parce qu'on avait dit qu'on ne dépasserait pas une heure de temps On va commencer par Abel Maïna Comme j'ai dit on parle de l'armée tchadienne aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas on n'est pas tombé d'accord sur le fait que l'armée tchadienne était une véritable solution dans la lutte contre le terrorisme dans les états du Sahel Maintenant aujourd'hui avec caca à la place du papa on ne sait pas si ça sent mauvais ou si ça sent bon est-ce qu'il y aura une continuité est-ce que l'armée tchadienne va toujours être cette espèce de machin de l'armée française entre les états du cadre à envoyer en premier ses fils mourir dans cette lutte-là contre les terroristes Oui une fois de plus encore moi je pense qu'il faut que les choses soient dites comme elles le sont je vous renvoie à lire le rapport de International Crisis qu'ils ont publié sur la question de l'armée tchadienne ça date d'à peine deux mois où ils ont dit ce qu'il y a à dire la lutte contre le terrorisme et autres ce n'est pas l'armée tchadienne que les choses soient claires c'est une milice au service du dictateur Idriss Déby qui n'est plus là voilà ouais c'est toujours son fils pour moi c'est la son dictateur il dit pas Idriss il dit caca voilà donc c'est une milice composée entièrement de son clan et c'est cette milice-là qui est envoyée partout pour faire parce que Idriss a un problème de confiance il ne peut pas l'armée nationale en tant que telle l'armée nationale tchadienne dispose de moins de 10 000 hommes par contre la milice qui part partout comme vous voyez saupoudrée de quelques individus elle est de plus de 20 entre 23 et 25 000 hommes et c'est cette milice-là qui intervient et qu'ils prennent ils saupoudrent avec quelques généraux analfabètes qui font et étudiants et étudiants bon voilà donc c'est pas vraiment l'armée tchadienne mais c'est c'est la milice et quand vous voyez bien même les journalistes français quand ils parlent ils parlent souvent de combattants et cette armée que l'on dit elle est véritable elle est elle est forte elle est composée de tous les généraux composée de beaucoup de cadres voilà écoutez une armée forte ne va pas envoyer son chef sur le terrain d'envoyer son chef combattre parce que si Idriss Déby lui-même part sur le front par exemple au face aux rebelles ça veut dire que tous ces généraux ne sont rien comment les généraux vont laisser leur maréchal mourir donc c'est pour vous dire bon très bien il y a des marabouts ici donc donc c'est pour vous dire donc c'est pour vous dire que nous ce qu'on veut nous peuples tchadiens ce qu'on ne veut plus être utilisé comme des chers à canon pour défendre l'intégrité de certains territoires défendre la démocratie au Mali défendre l'intégrité du territoire malien du territoire nigérien et autres quand nous même dans notre propre pays le peuple tchadien est pris en otage et subit tout donc faisons la différence les Maliens doivent savoir que ceux qui sont partis les partis là-bas c'est une milice au service du clan Déby c'est une milice au service du clan Déby étant donné que c'est le fils à Kaka qui à Déby plutôt qui est parti au Mali qui est parti au Niger il a la tête de la DGSSIE qui est en collaboration qui est un collaborateur de la France qui connaît les rouages les secrets les choses avec la France raison pour laquelle la France a préféré le mettre là ce n'est pas pour une autre raison la France l'a placé tout simplement parce qu'il connaît les rouages c'est lui qui discute avec les généraux français avec qui il a sympathisé et voilà pour ne pas amener un novice quelqu'un qui ne connaît pas le système qui peut facilement donner des ordres qui peut facilement refuser des ordres ou bien savoir pourquoi on doit envoyer des soldats il fallait prendre quelqu'un qui connaît le rouage et qui a servi la France quand son papa était vivant et c'est plus facile qu'il continue à servir la France je dis bien servir la France ce n'est pas servir les intérêts du Tchad ce n'est pas servir l'intérêt du Mali ce n'est pas pour servir l'intérêt des Africains mais c'est d'abord pour servir l'intérêt de la France parce que la France la France n'est pas la première puissance mondiale la France n'est pas le seul pays à avoir colonisé des pays en Afrique pourquoi est-ce que l'Angleterre avec le Commonwealth et autres pourquoi ils n'ont jamais envoyé des soldats pour résoudre le problème de Boko Haram parce que Boko Haram c'est d'abord au Nigeria Nigeria est un pays anglophone pourquoi les autres pays n'envoient pas des soldats de l'Europe ou les Etats-Unis n'envoient pas des soldats et c'est toujours la France qui doit envoyer des soldats au Rwanda des soldats en RDC des soldats au Congo des soldats en Centrafrique pourquoi c'est toujours la France il faut d'abord se poser la question pourquoi ils n'envoient pas des soldats vers d'autres pourquoi ils n'ont pas envoyé des soldats en Ukraine pour gérer le problème c'est plus facile de gérer le problème des Africains que de gérer des problèmes ukrainiens avec des Russes voilà j'en ai fini très bien Buka est-ce que tu es d'accord avec Abel Maïnan sur cette question moi la question de base c'était est-ce qu'il y aura une continuité de ce que le Tchad enfin ce qu'on appelle l'armée tchadienne parce que moi ça me gêne un peu qu'on fasse l'éloge de cette armée d'Idriss Déby qui est devenue aujourd'hui l'armée de 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 Kaka parce que je sais comment les Tchadiens vivent je sais comment le peuple tchadien est démunis malgré la production de pétrole dans ce pays là malgré cette proximité avec les les pouvoirs successifs en France le Tchad c'est simple au Tchad il y a un peuple qui broie le noir qui tire le diable par la queue et donc cette dernière analyse de Abel Mayna est-ce que tu la partages oui totalement parce que aujourd'hui il ne faut pas regarder l'armée tchadienne au Sahel comme une des briques isolées des acteurs au Sahel mais il faut regarder aujourd'hui on est parti au-delà du Tchad on est parti au-delà du Mali on est parti au-delà du Niger ainsi de suite donc maintenant le conflit quand même s'est appris une nouvelle phase ou encore je dirais la résolution du conflit dans le Sahel après une nouvelle phase je m'explique lorsque l'opération Serval est arrivée sur le territoire du Mali donc elle est arrivée avec les militaires tchadiens donc on ne parlait pas du G5 Sahel ainsi de suite donc après l'opération Serval quand même est venue avec la résolution 2085 qui couvrait l'opération de la Misma à l'époque donc qu'est-ce que ça démontrait donc c'était une volonté d'internationaliser l'opération Serval à l'époque parce qu'il y avait quand même une coopération avec un pays du Sahel qui est le Tchad et en même temps sous la résolution 2080 on pouvait agir sur le mandat de la Misma donc il y avait cette volonté mais quand même la France est partie toute seule en ce moment mais accompagnée par l'armée tchadienne mais on a vu qu'à un moment donné la tendance a changé on a mis en place l'opération Barkhane après l'opération Barkhane l'opération Takouba depuis l'opération Barkhane quand même il y a cette volonté d'internationaliser la résolution de ce conflit donc maintenant lorsqu'on parle du Sahel moi j'aimerais quand même qu'on sorte un peu du cadre français qu'on essaie de voir le problème tel qu'il est présenté aujourd'hui mais quand on regarde tous ces acteurs donc qui agissent ensemble au Sahel moi je dirais tout simplement ils sont en avance sur nous parce que nous on est tout le temps limité par exemple la France la France non et aujourd'hui on parle de débit débit non le problème c'est pas débit le problème aujourd'hui c'est le G5 Sahel on ne peut pas par exemple mettre le destin des cinq nations sur l'épaule d'une seule personne je suis désolé mais quand même bon en fait c'est des arguments de communication mais ce qui se passe sur le terrain réellement donc souvent on fait on oublie ce côté essentiel aujourd'hui quand on regarde le cas du Tchad même aujourd'hui le cas du Tchad n'est pas tout seul le Tchad aujourd'hui accompagné par la France et le Niger la semaine dernière ou cette semaine même je pense le Niger quand même a montré qu'il va aider le Tchad pour lutter contre les rebelles et le Niger quand même a démontré cela il y a quand même ce système qui a été mis en place par la création du G5 Sahel quand même qui pourra protéger le système à dimension internationale de la résolution du conflit même si tu regardes aujourd'hui des personnes qui interviennent sur le conflit dans le Sahel on ne parle plus du Mali on ne parle plus du Niger mais on parle du Sahel globalement donc ça veut tout simplement il y a un système de résolution de ce conflit dans le Sahel qui va au-delà de ces pays je prends juste un exemple pour terminer quand on regarde le seul document aujourd'hui qui existe pour instituer la paix au Mali c'est l'accord d'Alger vous regardez l'accord d'Alger l'accord d'Alger ne se limite pas seulement au Mali ne se limite pas seulement au Mali parce que quand on regarde tous les acteurs tous les acteurs plutôt cités dans l'accord d'Alger qui ont des rôles définis dans cet accord on voit tout de suite qu'il y a quand même cette volonté d'étaler le problème du Sahel sur le plan international donc maintenant c'est à ça qu'on doit s'orienter aujourd'hui la France bien vrai que la France est dans ces zones mais quand même ça va au-delà de la seule volonté de la France aujourd'hui quand on parle de l'opération de Takuba c'est la dimension européenne de la résolution du conflit bon tant que ce système existe moi je ne vois pas en quoi aujourd'hui ça peut impacter les différentes interventions dans le Sahel donc c'est pour ça moi ça me comment dire ça me blasse un peu qu'on parle un peu qu'on essaie de mettre tout sous la volonté d'Idriss Déby tu vois maintenant c'est un système global qui est là ce système global est maintenu par la communauté internationale à travers le parrainage de la France il ne faut pas l'oublier mais quand même ce système existe et ça va continuer c'est pas pour rien que le Niger s'est engagé aux côtés du Tchad aujourd'hui pour lutter contre les rebelles et je suis sûr que dans le jour à venir d'autres pays vont le faire s'ils ne le font pas par volonté ils vont le faire par contrainte parce que déjà le destin sécuritaire du Mali est lié à la volonté de cette communauté internationale et le destin du Niger ainsi de suite le Burkina est dans la même situation la Mauritanie est dans la même situation mais quand même le système s'est bien établi avec le G5 Sahel et l'accompagnement de la communauté internationale donc moi je pense qu'on va vers ça le conflit n'est plus limité à ces pays mais c'est un système qui est institué et ça va continuer tant que les choses se passent comme ça Merci Bouka donc le très éclairé André Bourgeois qu'est-ce que vous pensez de ces deux apports-là par rapport à la question posée ? Non mais je pense que l'analyse que vient de faire Bouka est pertinente ça ne se pose plus du tout en termes de pays ça se pose en termes de réseaux de pays mais auparavant je voudrais quand même n'ont pas insisté puisque je n'ai pas commencé à le dire sur la manière dont les médias notamment les médias français sont en train de fabriquer un mythe sur débit on le présente comme un guerrier comme un guerrier qui lui n'a pas peur d'aller au combat il va au combat pour soutenir les intérêts de son pays alors que s'il va au combat pour lutter contre les facs c'est parce qu'il veut simplement se maintenir au pouvoir donc la situation qui est faite entre le grand guerrier débit qui va au combat pour défendre les intérêts de son pays et puis en définitive c'est uniquement son pouvoir qu'il veut défendre c'est des manipulations archi classiques de la part des médias mais c'est ce qui se met en place actuellement pour légitimer le bien fondé de l'intervention de l'armée tchadienne cette fois-ci on ne va pas parler simplement du clan qui est autour de débit on va parler d'une manière beaucoup plus générale de l'armée tchadienne donc c'est tout ça qui se met actuellement en oeuvre la fabrication d'un mythe et les puissances coloniales qui ont des politiques coloniales sont très très fortes pour construire pour fabriquer des mythes c'est ce qui se fait actuellement à propos de débit en tant qu'individu mais en tant aussi que personne qui représente une force militaire c'est-à-dire les médias actuellement ne font pas de dissociation entre le mythe qu'on nous construit d'une tirier et tout ce qui passe à la trappe c'est toutes ces pratiques didactoriales qu'il a exercées pendant plusieurs décennies on n'en parle pas donc c'est ça la fabrication c'est ça aussi le mensonge les mensonges des communautés des communautés internationales qui sont toujours du côté du pouvoir y compris au niveau de la terminologie si on fait des analyses sémantiques qui sont utilisées dans les cas de conflit que ce soit pour les salafistes djihadistes ou pour les terroristes les moudjahidis etc. c'est une telle connotation politique que c'est effarant si on va jusqu'au fond des problèmes donc moi je pense peut-être à l'encontre de tout ce qui s'est dit actuellement je pense que avec le pouvoir de Kaka qui est un pouvoir institutionnalisé mais rien ne permet de dire qu'il a de l'autorité sur l'ensemble de l'armée tchadienne et sur l'ensemble du peuple malien il est confronté comme je le disais tout à l'heure à trois fronts et ces trois fronts là ne font que la faiblir c'est pas par hasard que le président de la république française Emmanuel Macron a fait le déplacement immédiat et était présent justement à l'enterrement de débit parce qu'il craint quelque part que ça contribue sensiblement à affaiblir le Tchad et que dans la stratégie de la France le Tchad occupe une position déterminante et que si le Tchad était affaibli politiquement et militairement ça aurait nécessairement des conséquences négatives sur la politique française dans l'ensemble de l'espace ça reçoit un lien c'est ce que je pense merci merci beaucoup merci André Bourgeot merci Abel Maïna merci Bucaniaré et donc on va s'arrêter là j'espère que les spectateurs ont reçu suffisamment de doutes dans leurs certitudes pour analyser ce mythe débit et voilà la déstabilisation des états du Sahel donc merci infiniment on se retrouve une prochaine fois pour d'autres aventures sur RP Média bonne soirée à tout le monde bonne soirée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501